M.M.U. Gacherman présente Tamagar, l'année 1848. On commence dans une école et de la part par un prof, un prof se fait appeler M. Dobby. Il voit les élèves et résultat, il ne supporte pas voir des erreurs. Si les élèves font des erreurs, il utilise son arme secrète, son bâton spécial pour fouetter derrière. Et d'après ce qu'on sait, c'est que M. Dobby fait ça par sa façon honteuse et mal élevée. Et le pire encore, c'est que le problème, c'est qu'il ne fait que toutes les écoles, bien sûr. Et ça, il fait ça partout, bien sûr. Mais, par contre, en regardant, c'est que le souci, c'est que le problème, c'est qu'à cause des mariages. Quand un homme, il fait ce rencontre qu'il veut être marié fin, c'est qu'il doit faire leur mariage. Et quand ils ont des mariages, c'est là qu'ils vont avoir des enfants, bien sûr. Et les enfants doivent aller à l'école. Et ça veut dire affaire par M. Dobby, par l'humiliation totale avec le fouet. Et le souci, c'est que quelqu'un, un citoyen de la ville, découvre aussi que M. Dobby est un monstre. Il est inquiet pour les enfants et il est en colère contre ce prof. Et il a envie de se donner un moyen de mettre à terre ses bêtises. Mais quand soudain, une météorite frappa par terre. Et quand le citoyen découvre un météorite, il a quelque chose à l'intérieur. C'est en fait un chapeau un peu métal, en rouge. Et ceci, lorsqu'il est enfil sur sa tête, soudain, il vient de se transformer en robot d'armure aux technologies. Et soudain, il a des technologies spéciales pour faire gâcher les mariages. C'est la raison pour laquelle il est en train de faire ça, son devoir important. C'est là qu'il va passer en mode gâcher les mariages. C'est ainsi qu'il gâche les mariages. Comme ça, comme ça, et comme ça, encore. Et grâce à ça, il commence à gâcher. Et que tous les mariages sont tous gâchés, bien sûr. Et le pire, quand il y a résultat, quand il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfants et aussi pas d'école. Et résultat, les écoles comme ça commencent à être ruinées. Et le pire, c'est parce que ça fait 28 ans. Parce que 28 ans plus tard, les écoles commencent à enfin couler. Les profs sont suspendus jusqu'à ce qu'on a des nouveaux élèves. Mais le pire encore, c'est que M. Toby, lui, il ne supporte pas qu'on supporte des bêtises. Pareil, il savait que le responsable, c'était Tamaga. Et lorsque Tamaga commence à gâcher le mariage, c'est là que le résultat, c'est que M. Toby vient d'apparaître. Il vient d'annoncer à détail qu'à cause de ce Tamaga, il a déclenché que l'école était en ruine. À cause qu'il n'y a plus aucun enfant, bien sûr. Être ennuyeux, bien sûr. Mais il a dit qu'il a voulu une solution. Il a demandé à Tamaga de tourner. Et en tournant du dos, soudain, il sort son fouette-là, bâton, pour le frapper exprès, ça, derrière. Et soudain, crac ! Le bâton est cassé. Et le pire encore, c'est que M. Toby, vous voyez ça, mais Tamaga, lui, il le frappe sur le visage et paf ! Et hop, M. Toby est en chaos. Et aujourd'hui, c'est là que Tamaga avanta désormais de la haute technologie appelée École du futur 2.0, technologie avancée. Il attend désormais que les élèves seront un seul chacun de leur propre rôle, mais pour aller dans leur propre direction. Et grâce à ça, c'est que désormais, étape 1, il y a une récréation d'un élève. Étape 2, il y a des fauteuils obligés à s'asseoir pour que le fauteuil doit se rendre en classe, seulement avec un Internet, des commandes spécialement comme des contrôles. Étape 3, quand la classe est finie, c'est de se rendre directement à la cantine, qu'il faut faire lavage demain, manger, brossage dedans, aller aux toilettes, et aussi lavage demain. Et après, voilà les retours pour revenir en classe. Et pour finir, direction sortie pour aller rentrer chez eux. C'est ainsi que l'École du futur 2.0 est bien évoluée. Et le résultat, c'est que les flèches racontent, c'est ici que les élèves passent, et si les flèches, ça représente que ce sont les profs qui doivent se rendre dans cette zone, bien sûr. Et c'est grâce à ce citoyen de la ville, et connu ce nom de Tamaga. Et résultat, grâce à leurs efforts, désormais, M. Dobie le voilà déclaré coupable d'avoir un nom de respect aux droits aux enfants, ainsi qu'aux élèves. Désormais, le voilà en prison. Il doit payer sa dette, ce qu'il a osé faire, au nom de respect aux mineurs. Fin de l'histoire, grâce à Tamaga. Sous-titrage ST' 501